Musique Hello les gars, j'espère que vous allez bien ! Je me suis préparée très rapidement pour aller au petit déjeuner. Je pense que je vais me prendre un petit café et puis je vais revenir dans la chambre pour préparer toutes mes affaires pour partir pour la rando du jour puisqu'on va partir sur une petite ville qui s'appelle la digue et on va faire du vélo, puis se baigner, barboter. Donc je prends mon petit téléphone et c'est parti, on va rejoindre les petits loustiques. Bonjour Jérémy ! Coucou ! Tu es bien bâtinaille ? Les petits vieux sont là. Bonjour ! Bonjour Eric ! Ça va ? Petite assiette. Coucou les gars ! On arrive là ! C'est quoi ça ? C'est un truc au chocolat ? Ouais c'est un gâteau. Bon je sais pas si je prends un truc à manger ou pas moi. Alors là c'est tout le coin sale et... Oh il y a des crêpes ! The first! Putain ! Bonjour Rémy, regarde la petite vidéo d'hier. Je crois qu'il se régale. Au moins autant que vous. Moi j'ai mon petit café latté. Je me suis pris un petit truc à grignoter. Je me suis dit que ça pourrait être sympa de tester le pain au chocolat au Seychelles. En tout cas niveau texture, il est très mou, pas très croustillant. Pas mauvais en vrai. Manque d'un peu de croustillant. La petite crêpe. C'est très bon. Papa il l'a massé hier et je crois que Jérémy ça y est, il ne peut plus utiliser son corps. Et mon père essaie de me débloquer mais au final c'est encore pire. Mais il savait vraiment ce qu'il faisait. Il savait où était la douleur, il m'apprenait où elle était. Et du coup il m'a encore plus escalté. C'est un kinou ostéopathe. Un ostéokinou. Le kinou au Seychelles. Le kinou des sables blancs. Voilà, le kinou des îles. Il y en a un petit qui est venu nous rendre visite ce matin. Oh bah ça y est il est parti. Il lui parle comme si c'était le bébé. Bon j'ai quelques minutes pour préparer mes affaires de plage. Je ne sais pas quoi mettre. Je veux à la fois être sympa pour une photo mais aussi confortable. En fait j'ai trop envie de mettre les grandes t-shirts que j'ai acheté le premier jour mais je n'ai pas envie de les tâcher. Sinon je pars sur une grande femurice comme ça. Bon je pense qu'aujourd'hui je vais mettre ce maillot. Alors ce qui est pas mal c'est que les lanières en haut elles sont hyper hyper longues. Donc en gros vous pouvez vraiment le lasser comme vous voulez. Donc moi j'ai décidé de le croiser devant. Et en gros derrière, je ne sais pas si vous voyez mais vous faites ce que vous voulez. Et la culotte elle est comme ça devant et derrière elle un petit peu tanga. Et je pense que finalement je vais mettre ça avec mon t-shirt parce que j'ai envie de le mettre. Finalement à quoi ça sert d'acheter un t-shirt ? Bon c'est pour ne pas le porter là. Je pense que je vais mettre que ça limite avec mes grosses chaussures en plastoc et on sera bon. En mon avis je vais quand même enlever le maillot en dessous pour y aller parce que pas besoin. Mais en gros voilà ça donnera ça. Un peu de déodorant. Parce que quand même on n'a pas envie d'en fumer tout le bus. Je ne pense jamais à le mettre quand je l'adore. La petite eau de toilette là de chez Yves Rocher. Alors comme d'hab, dès qu'il y a de l'alcool ou que c'est du parfum, il faut d'ailleurs, je ne sais pas parce qu'il n'y a pas la compo, mais il ne faut jamais le mettre sur le visage avant d'aller à la mer ou sur la peau. Donc je ne le mets que sur les vêtements. Petite pommade là pour les tatoues. Parce que franchement, je vais être honnête avec vous, j'en prends pas trop soin quoi. Je sais c'est pas bien. S'il y a des gens qui sont tatoueurs là et dans mes abonnés, je pense qu'ils vont avoir envie de me buter. Et bien sûr, très important, de la crème solaire. Genre regarde, dites-vous, je ne me suis quasiment pas protégée, que ce soit le visage ou le corps. Bon, je ne prends pas de coup de soleil, mais bon, c'est pas ouf quoi. Pour les rides, pour l'hydratation de la peau. Déjà, on va faire en sorte que ça pèse le moins lourd possible. Je vais donc enlever les crèmes solaires, parce que ma mère en a mon haut de maillot. La GoPro, les gars, quand vous partez en vacances, vraiment c'est le meilleur investissement. Je vais voir les petites lunettes de soleil. J'aime beaucoup celles-ci. Elles sont vraiment très belles, mais elles ne me tiennent pas bien sur le visage. Je vais prendre ça. Franchement, c'est sympa, c'est pratique, mais c'est relou. Ça pèse super bon dans le sac, ça prend de la place. Allez, on y va. Il n'y a que nous dans le bus. Bon, les gars, on va prendre un petit café. Oh ! Hello ! C'est un café instantané. Thank you ! Café instantané. Malheureusement, ils n'avaient plus rien en café classique à la machine. Là, on attend tranquillement le bateau. Quand je leur demande d'arrêter de raconter des conneries, il n'y a plus personne qui parle. Là, deux nuées. On est punis. Motus, c'est vous ce qu'on dit. On est du coup dans le ferry et on attend de partir sur l'île de la Digue, qui est apparemment une des plus belles îles qu'on voit aux Seychelles. Ça va, maman, pas trop malade ? C'est les montagnes russes, là, les gars. Une fois arrivés sur l'île de la Digue, la guide nous a indiqué où récupérer les vélos et les endroits les plus sympas à visiter, notamment au niveau des plages. La fin, c'est pas que ça, de côté large. La fin d'ici. On est sur nos petits vélos, là. Ça y est, on part en direction de la traversée de l'île. Marie-Jean, elle est sur cette petite bicyclette. Et derrière, il y a les deux hommes. Dindon à fond les ballons. Marie-Jean, là, mais elle fuit sur le vélo. Et là, on vient de passer devant un petit enclos. Il y a plein de tortues. Et regardez, celle-là, elle est énorme. J'en adore 200 ans. Elle est en train de manger, tranquillement. Coucou ! Oh là là, elle est énorme. Allez, on part en direction de la plage. On vient d'arriver sur notre plage de ce matin. C'est un paradisiaque. On est les seuls. C'est quand même pas trop beau. On va aller explorer un petit peu tout ça. Avec un peu de choses, on verra des poissons aujourd'hui. Il y a des raies partout. Quoi ? Arrête. Il y a des raies. On a décidé malgré tout de partir à l'aventure pour voir un petit peu s'il y avait des choses à voir sous l'eau. Et malheureusement, il n'y avait pas grand-chose à part des petits boudins. Cela dit, j'ai trouvé une énorme raie. Eric avec Jaramie, ils sont partis avec leur GoPro. Et ils sont tombés sur une tortue, les gars. Je suis juste hyper jalouse. Elle est beaucoup trop mignonne. Et puis, quand c'est totalement inattendu, ça rend le moment encore plus unique, je trouve. Les gars, on sort de l'eau. C'était trop agréable. J'ai filmé des plans avec la GoPro jusqu'à que la GoPro bug complètement. Ce n'est pas compliqué, elle ne marche plus. Franchement, si elle ne marche plus, le reste du séjour, c'est embêtant. On arrive enfin au restaurant. J'ai trop faim. Tu as faim, Jaramie ? Merci. Moi, j'ai envie d'une pina colada. Je vais rouler sur le vélo, ça va être quelque chose. Eric est en train de dormir. Ah, merde, je te l'ai réveillée. Tu m'as menti, maman. Tu m'as dit qu'il dormait. J'ai cru, mais non, il n'y avait que l'effet. On était en petite sieste, là. Oulala, ça, c'est le plat de Jérémy. Ça a l'air très, très bon. Maman, elle a pris des steaks de thon avec du riz. Elle a pris un chicken curry, comme tous les midis. Un petit wrap auto avec des frites. C'est bien chaud, en tout cas. Moi, c'est excellent. On a terminé toutes les assiettes. Tout bouffé. Et là, on va aller trouver la dernière plage de l'île qui est super sympa. Bon, avec Marie-Jo, on s'en va. On va à la plage. Ah, nos vélos. Il est où ? Ah, le mien, c'est celui-là. On a laissé les hommes boire le café tranquillement. Nous, on va à la plage, puisqu'on a envie d'en profiter vraiment à fond, à fond, parce que le bateau repart à 15h30 à peu près, et ça passe super vite. C'est bon, t'es prête ? Oui. Allez. Eh ben, voilà, on y est. Perso, je vais faire un petit plouf, mais juste pour le pipi, quoi. On repart en caméra embarquée avec Eric une nouvelle fois, puisqu'il n'y a que sa GoPro qui fonctionne. Et là, les gars, c'était incroyable. Il y avait tellement de poissons. C'est la première fois depuis le début de séjour qu'on y voit vraiment sous l'eau. C'était hyper agréable. On a vu des poissons multicolores et de différentes tailles. C'était vraiment un moment extraordinaire. Putain, les gars, on a couru pour ne pas rater le ferry. Vous auriez pu voir en vidéo, c'était mythique. On a vu des poissons de fou, mais vraiment, c'était génial. J'ai aimé. Oui ? On aurait aimé voir beaucoup plus longtemps les poissons, parce qu'en fait, on les a vus 30 minutes avant de partir. Peut-être qu'on en verra à d'autres endroits. Je vais aller me prendre une bonne douche. Je pense que je vais m'habiller tout ça. Et puis, comme d'oeuvre, on va aller se poser pour aller voir le coucher du soleil avec un cocktail. C'est clairement, je pense, un demi-moment préféré de la journée. On est sur notre petit rendez-vous quotidien après la douche. Je vais me pomponner un petit peu. Je fais du contenu voyage, donc c'est cool de vous montrer un petit peu tout. Mais c'est aussi cool de vous montrer l'envers du décor, parce que c'était un peu tout ce qui était prévu, que ce soit à Bali ou ici. Alors déjà, les locaux, ils sont adorables. La diff avec Bali, c'est qu'à Bali, vraiment, on sent qu'ils veulent des tips, qui ont besoin d'argent. Des fois, ils vont vraiment insister pour vous rendre un service. Et si vous avez un peu le malheur de dire oui, et que derrière, vous n'avez pas le cash sur vous pour payer les services qui vont vous rendre, vous allez vous sentir super mal. Ici, vraiment, les tips, ils s'en foutent, tout simplement parce qu'ils sont beaucoup mieux payés au Seychelles qu'à Bali. Donc, on va à présent arriver au cœur du sujet, qui est un petit peu le prix ici de tout, en fait. Quand on va à l'espèce de bar à cocktail qui appartient à l'hôtel et qui est juste devant la mère le soir, ça coûte clairement le prix d'un cocktail sur la Côte d'Azur. Hier, ma mère, du coup, elle a payé sa tournée, parce qu'on fait un peu comme ça, on paye une tournée. Pour trois cocktails et une bière, elle a payé l'équivalent de 60 euros. C'est des bons cocktails, mais on n'est pas sur des trucs giga travaillés. Il faut savoir ici que tout coûte très cher. Pareil, au niveau des excursions, on a payé à chaque fois minimum 70 euros. Ils vous déposent sur l'île en bateau et ils viennent vous chercher. Ça s'arrête là. Il n'y a rien de plus, en fait. Le resto n'est pas compris, à part le premier jour où vraiment ça valait le coup. Sinon, on a trouvé que sur les autres excursions, c'était très très cher et que ça ne valait pas forcément le coup. Je vous avoue qu'aussi, on est allé un peu à la facilité. On a suivi les recommandations de l'hôtel et je pense qu'on n'aurait pas dû parce qu'on fait un peu entubé, si on est honnête. Moi, je vous conseille plutôt d'aller voir des locaux vraiment en centre-ville qui, eux, vont vous proposer des excursions limite plus intéressantes et à des prix beaucoup moins élevés. Pour moi, c'est quand même des choses qu'il vaut mieux savoir avant de partir. Parce qu'en fait, les Seychelles, c'est vraiment une île qui est faite pour les touristes. Genre ici, en vrai, il n'y a pas trop de locaux. Les locaux qui vivent ici, c'est juste parce qu'ils bossent dans les hôtels, ils bossent dans les excursions. Enfin, voilà, il n'y a pas vraiment de vie en dehors du tourisme aux Seychelles. Sur ce, je vais boire de l'eau parce que je n'ai pas bu de la journée. Que va-je mettre ce soir ? Je pense que j'aimerais bien faire une petite photo en bord de mer avec cette robe. En vrai, je la trouve trop belle parce qu'elle a un brune qui est vraiment magnifique. Juste, elle est très, très moulante et je vous avoue que parfois, je l'assume moyennement. Mais vas-y, j'ai envie de me la tenter. Tout le monde est installé pour le sunset. On dirait les Dalton. Jérémy, pourquoi tu boudes là ? Parce que je n'ai pas eu ma photo. Jérémy, il est pire que moi pour Instagram. Il faut le faire quand même parce que je suis quand même très, très chiante. Maman peut le témoigner que je suis vraiment relou. Je la fais chier. Il faut liker les photos. C'est pour ça qu'il faut les liker parce que Marie-Jo, elle donne tout. Allez, je suis missionnée pour aller prendre en photo monsieur Jérémy. Je montrerai l'outfit de Jérémy juste après. C'est quoi l'outfit ? L'outfit, c'est la tenue. Tu es gênée, ça se voit. Je n'ai pas l'habitude d'être filmée. Tu es gênée. Petite pinacolada. Ma mère, elle m'a sifflé la moitié de la pinacolada pendant que je n'étais pas là. Marie-Jo, c'est l'heure d'aller manger. On a tout fait pour la GoPro. On l'a fait sécher et tout. Elle s'allume plus, il n'y a rien à faire. Je change au bout de ma vie. Je l'ai payée 500 euros. Elle m'a fait une semaine et demie. Là, c'est horrible ce qui se passe. Il y en a qui m'ont dit que le boîtier est étanche. Sauf que oui, le boîtier, il est étanche. Mais le truc, c'est que l'eau, elle est rentrée vraiment là où il y a la batterie et la carte SIM. Et là, ce n'est pas étanche, malheureusement. J'espère qu'ils vont me la prendre en réparation. Oui, mais toi, tu me dis que si l'eau allait rentrer dedans, ça ne marche pas à la garantie. Il y a un problème. Moi, je suis sûre que je l'ai fermé correctement, le truc. Allez, on va aux entrées. Oh ouais, il y a des trucs de tout là. Tout là. Il y a des sushis ce soir, on va se régaler. Ça, c'est excellent. On va se régaler. Au revoir. C'est bon. Je viens de réaliser que je ne vous l'ai pas dit, mais c'était notre dernière journée dans cet hôtel. J'ai booké toutes mes affaires, j'ai fait mon montage. Et demain matin, aux alentours de 9h30, on part de l'hôtel. On reprend le tout petit avion que vous avez vu dans le premier vlog. Et on part en direction, cette fois, de l'île de Maé, sur lequel on va dans un hôtel qui va être encore mieux que celui-là. Et surtout, ça va être dix fois plus cool, en fait, parce qu'on va avoir vraiment une petite villa. C'est-à-dire qu'on aura un salon commun. Et ça, c'est trop cool, quoi. Ce sera un genre de Airbnb, en fait. Et à la base, c'est vraiment ce qu'on voulait pour pouvoir être tous ensemble et qu'on évite d'aller chacun dans notre chambre d'hôtel. Donc là, on sera en gros ballement tous ensemble pour la deuxième partie de ce séjour. J'espère une nouvelle fois que vous avez kiffé ce vlog. Moi, perso, je l'ai trouvé assez cool, sans vouloir, mais j'étais des fleurs. Mais franchement, la journée, elle était méga sympa. Pensez à vous abonner avant de partir. Je vous fais un très gros bisou et je vous dis à demain. Ciao ! Sous-titrage ST' 501